Bonjour à toutes et à tous c'est Bakery94 et aujourd'hui on va découvrir panza c'est un mmo sur pc en arène donc c'est exclusivement du pvp ça change de lul toujours en arène et donc je vais vous montrer donc là je suis un petit nain comme dans la vraie vie mais bon et je suis artilleur il y a je ne sais plus combien de classe je pourrais pas vous dire comme ça et donc le but du jeu c'est de tenir le point qui est au milieu là jusqu'à ce qu'on ait 500 le premier à 500 à gagner donc là je suis dans l'équipe rouge espérons que je sois bon ce qui n'est pas toujours le cas et voilà première mort alors comme vous voyez je suis avant dernier chez les rouges il y a des classes il y a des inquisiteurs donc en gros des assassins des tanks des berserkers des sapeurs c'est des nains qui sont assez pratiques ils peuvent faire des tunnels des tp même des totems qui renforcent la force de tout le monde donc toutes les classes sont assez pratiques c'est assez kiffant de jeu les parties sont aussi beaucoup plus courtes que sur lol au maximum il y en a pour un quart d'heure 20 minutes normalement tout se passe bien mais bon rien n'est jamais sûr donc la barre rouge c'est la vie bien sûr la bleue c'est le mana et le jaune au milieu c'est l'endurance donc j'ai déjà fait ma tourelle je vais la téléporter ici comme ceci hop donc voilà le tout c'est de faire plein de dégâts quand on est retire c'est de trouver un bon spot et de s'y tenir ils vont faire de la porte ici je vais essayer de me déplacer avec la tourelle c'est un peu la guerre on voit absolument rien des fois enfin sur cette map en tout cas voilà pour l'instant je suis placé alors là je me suis fait attaquer par deux assassins voilà alors l'artillère il est assez pratique mais mais sans défense il sert un peu à rien surtout que là je joue tout seul petit bémol dans ce jeu si vous voulez faire des groupes pour jouer il faut savoir que les parties c'est du 10 contre 10 si vous voulez il faut faire un petit groupe pour pouvoir jouer après tranquillement c'est 3 maximum parce que les développeurs se sont dit on va pas faire comme dans lol où vous venez à 5 contre des gens qui sont pas préparés et vous gagnez donc et en fait c'est du grand n'importe quoi parce que la plupart du temps on est 3 ou on est 3, 4, 5, 6 même et quand on peut pas jouer ensemble c'est un peu la galère c'est un peu le principe d'un jeu en ligne je crois voilà il y a un autre gunner qui m'assiste je vais essayer de me faire l'assassin et non donc on touche des points donc l'expérience c'est la bouteille bleue là en bas gauche c'est les points que vous faites soit les assists soit juste vous avez fait des dégâts il y a longtemps vous avez détruit une tourelle voilà plus 3 parce que j'ai fait des dégâts ou vous tuez quelqu'un ou n'importe quoi c'est la bouteille bleue la bouteille la fiole jaune qui est de l'autre côté c'est les points de maîtrise enfin non c'est les points de classe ça vous permet d'utiliser certaines compétences c'est ce que je vous montrerai avec putain je vais peut-on poser un truc là-bas voilà j'ai elle m'a tué les sorcières de feu les sorcières de glace aussi ça existe c'est assez puissant même très puissant ça a pas beaucoup de vie mais bon vu comment ça tape ça a pas vraiment besoin voilà alors ça c'est un téléporter fait par un sapeur on utilise et paf on arrive là où il a posé l'autre bout du tutelle ce qui est ultra pratique parce que c'est un peu juste de la prise de position c'est comme si vous jouiez que en en comment ça s'appelle point stratégique ou en zone de largage sur Call of Duty donc imaginez que vous pouvez arriver directement dans la zone voilà là je commence à faire des points je vais pouvoir vous montrer voilà pendant la surchauffe avec les points de classe justement je peux rajouter une armure sur mon sur mon canon ce qui est ultra pratique ce qui est ultra pratique quand on se fait attaquer par un assassin ou quoi voilà toujours en surchauffe voilà là il y a un assassin derrière moi je continue à tirer et j'imagine que quelqu'un vienne s'en occupe voilà donc là on est à on est qui ? on est les rouges on perd 154 à 180 190 maintenant donc le tout avec l'artiller c'est de gêner on va pas forcément tuer tout le monde mais on va gêner donc là je l'ai tué bon maintenant je prends une potion je prends une popo euh je vais me placer ici au centre avec ma tourelle qu'il faut construire ah les ennemis spawn derrière ça c'est pas très bon pour moi donc il y a des touches pour appeler les heals donc ça aussi c'est assez pratique donc on peut pas servir de 15 potions d'affilé on a un temps de on a un cooldown maintenant je vais essayer de me reposer ici hop là je pose l'armure en direct alors les assassins peuvent se mettre invisibles ce qui les rend particulièrement énervant mais si on les touche pendant qu'ils sont invisibles et ben ça casse leur invisibilité en fait donc une petite astuce si vous êtes artilleur et que vous voyez un inquisiteur disparaître bah tirez dans le tas s'il suffit qu'une balle le touche et de toute façon il aura toujours son cooldown donc ça va vous savez que des fois il peut plus s'enfuir ce qui est genre juste ultra pratique en bas au dessus de l'attaque surpuissante vous avez les dégâts qui s'affichent quand j'en fais voilà ça fait toujours plaisir de voir les les 4000 s'écrire et bon ça n'arrive plus vraiment à ce niveau là une tp derrière moi j'ai une armure donc je continue à tirer le temps le temps non je ne peux pas et voilà je me suis fait avoir allez je suis quand même toujours dans les 4 derniers cette moque n'est pas très facile mais bon sur cette carte là on peut toujours s'attendre à un retournement je sais qu'une fois avec mon équipe on a je suis arrivé en cours de partie on perd des 200 à 0 on a fini à 500 200 mais en fait il faut valider le dernier point ça fait qu'on a perdu 500 à 500 donc oui des fois ça peut faire rager plus qu'un peu mais bon lui crois je ne l'ai pas vu mais bon il va m'avoir quand même voilà vous avez toujours les coéquipiers qui s'énervent ça fait toujours plaisir aussi mais bon vu que c'est un jeu qui est relativement en neuf je crois qu'il date de fin avril il y a des mises à jour souvent je pense que d'ici que la vidéo sera là il y aura la dernière mise à jour donc vous vous demandez peut-être pourquoi je fais une tourelle ici c'est parce que là je suis en sécurité quand je la fais et je peux la téléporter avec l'attaque qui s'appelle balise on peut téléporter une tourelle si elle a encore envie donc je vais tout simplement me placer et la téléporter s'il y a quelqu'un dedans ça les téléporte aussi ça le téléporte également là je me fais poursuivre c'est pas bon et voilà bon là c'est un léger problème c'est qu'en fait entre le niveau 1 à 5 on est sous la protection des joueurs faibles en gros et dès qu'on passe dès qu'on passe ce niveau donc dès qu'on est 6, 7, 8 on se retrouve avec des gens qui sont full stuff donc c'est légèrement fatigant je ne sais pas combien d'aller il faut se retrouver contre des mecs qui comme c'est l'assassin en face qui n'est pas du tout au même niveau que moi je pense et qui m'habitait en fraco qui inflige poison etc etc donc la technique c'est d'essayer de se dépêcher dans les niveaux pour attraper tout le monde et ensuite faire de l'argent pour pouvoir se stuffer donc là je vais téléporter ma tourelle avec l'armée déjà faite et voilà le truc c'est maintenant de nettoyer la zone la vie de la tourelle elle est dans le côté elle est à droite je ne sais pas si vous la voyez c'est de tourelle dessinée voilà je me suis fait péter ma tourelle maintenant je m'enfuis je refais une tourelle bien cachée j'y mets une armure dessus et je me re-téléporte là-bas à moins qu'un assassin là-bas il va vouloir m'attaquer bon je vais s'enlever pour qu'il hop je l'ai esquivé je ne sais pas comment il faut être full life pour buter un assassin il a buté ma tourelle c'est stratégique aussi c'est que les tourelles en général c'est relou bon ben là j'ai plus assez pour poser d'armure donc je vais me mettre au centre et je vais faire le bourrin je vais changer d'arbre ça c'est un heal à frapper en priorité le tout c'est de faire des dégâts quand ils sont tous au centre c'est frapper le heal le ou les heals parce que c'est assez relou d'avoir un mec qui se balade et qui remet de la vie à tout le monde et ou du mana aussi des fois c'est juste un bordel pour moi donc je vais me reposer ici ça a les réunions stratégiques bon là j'ai l'impression d'être le seul gainer ici voilà je suis le seul gainer en fait sinon on monte 2 voilà c'est un avantage non négligeable c'est parti je suis content direct donc euh des fois il y a du décalage les décalages en fait ce que je suis censé faire et ce que je fais je suis un peu concentré sur ce qu'ils aident pas à fond voilà on est à 400 à 380 donc c'est à dire on peut gagner comme on peut perdre tout peut arriver on est dans la dernière ligne droite voilà j'ai fait 3000 de dégâts puisque j'en ai fait sur plusieurs personnes voilà 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 ça c'est fait on les a bientôt rattrapés donc je suis le seul voilà je me fais attaquer dans le dos là il lui reste quasiment rien de vie enfin je pense hein et vu que je suis le seul gunner de notre équipe la mitraillette que vous entendez là où les mitraillettes sont des mitraillettes ennuis je fais comme tout à l'heure je suis safe je pose ma taurelle espérons que ça change pas avec la mise à jour qu'ils mettent un sort c'est sérieux hein hop je les porte ma taurelle le tout c'est de les empêcher de prendre leurs derniers temps même si je pense qu'il y a de fortes chances qu'on perde il faut se donner au max prendre une caution bon je sais pas elle est boum j'ai rentré un jumpshot et je me suis fait avoir derrière c'est honnête bon la tp est toujours active parce que si ils peuvent la peter bien sûr ça sera trop facile Bon allez, on va prendre la TP, je vais me placer de façon à pouvoir voir le spawn ennemi, les touches ne sont pas du tout intuitives au début, il ne faut pas se mentir, alors voilà, là il y a 500 à 406 mais on n'a pas encore perdu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut encore gagner, c'est assez magique, ça veut dire qu'il faut qu'il recapture le point pour valider, mais je pense que dans l'état où c'est, on ne va pas le faire laisser, ils ont un artilleur là-haut, je vais essayer de le défendre, il n'a pas d'armure, voilà, on est en train de les remonter gentiment, un bearbeaker, c'est dangereux ce truc là, voilà, et en même temps, on m'attaque moins, ça veut dire que de l'autre côté, ils sont tranquilles, voilà, ils étaient à deux contre moi, donc ça peut changer un peu l'orientation du match, un artilleur qui tanque avec son canon, ça peut toujours être utile, donc, toujours la même technique, je réapparais, je pose une tourelle, si possible, je mets l'armure, ça prend 40 points de classe, la bouteille jaune, voilà, on a perdu, on a perdu, un 470, mais bon, ça va, c'est pas non plus un match où il y a du vol, donc voilà, bon, je vais vous laisser avec cette vidéo de Panzer, je vais en refaire bientôt avec le gang, alors il faut savoir que si vous vous êtes intéressé pour jouer avec nous, on a un clan, et on recrute, donc si vous voulez jouer à Panzer avec nous, vous êtes les bienvenus, juste, vous retenez mon identifiant, vous me rajoutez dans vos amis, et je vous rajouterai dans le clan plus tard, allez, à la prochaine, et éclatez-vous bien, en jouant à tous les jeux vidéo vous aimez, à plus !